bonjour et bienvenue dans la chaîne de mathématiques sciences aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo que tu vidéos donc tout simplement pour les premières spécialités mathématiques et dans cette vidéo donc pour les mathématiques en première spécialité je vous propose tout simplement de continuer dans la rémission et tout simplement ceci on va passer donc on va prendre à passer d'une forme réduite d'une équation réduite à une équation cartésaine de droite donc ici on a une droite d dont l'équation réduite est la suivante y égale 2x moins 6 et on voudrait déterminer l'équation cartésaine de cette droite alors je me dis une équation cartésaine en fait bien l'assaut son puisqu'en arrêtant peut en avoir plusieurs en passant d'une équation réduite à une équation cartésaine on peut avoir en fait plusieurs équations cartésaine possible d'une infinité d'équations cartésaine possible pour une même droite ok tandis que pour une équation réduite on l'a vu et bien il nous en faut on peut en avoir qu'une alors du coup pour ceux qui sont chauds vous pouvez mettre la vidéo en pause et ensuite on va tout simplement corriger sur ce donc correction alors bon une équation cartésaine de droite bah vous le savez maintenant sa forme c'est de la forme ax plus by plus c égale 0 c'est à dire qu'au membre de droite on doit arriver à 0 et en gros là le 2x et le moins 6 si je dois le dire de façon très simple et ben on doit le mettre sur le membre de gauche donc finalement la manu va être très simple contrairement à la vidéo précédente où on allait avoir à diviser des choses comme ça là vous allez voir la manu va être très simple pour le coup ok pour passer l'équation réduite à l'équation cartésaine vous allez voir vraiment c'est allé vite donc je crée mon équation y égale 2x moins 6 donc cette équation là équivaut à la chose suivante c'est donc équivalent donc là j'ai le 2x une dérange donc j'ajoute moins 2x et après je mets le plus y est justement si ce paraît une dérange donc j'ajoute plus 2 plus 6 pardon et le tout égal 0 et là finalement vous voyez là on a bien une équation cartésaine dans la forme un nom fois x plus un nombre fois y une fois y basse à même chose que y plus c'est donc égal 0 là bas finalement oui même pas en deux secondes et ben je suis j'ai encore une fois passé de la forme réduite à la forme cartésaine de la droite de l'équation ok donc éventuellement petite phrase si vous voulez donc des à pour équation cartésaine donc la chose suivante vous voyez que là ça va vraiment très vite en partie d'une équation réduite à une équation cartésaine alors pareil vous pouvez le faire en deux étapes si vous voulez moi je fais en l'une vous voyez qu'il n'y a même pas grand chose à mettre ok donc déjà pour l'équation cartésaine la chose suivante moins 2x plus y plus 6 égale 0 ok voilà donc voilà encore une fois c'est une équation cartésaine possible à droite si j'aurais multiplié par deux de part et d'autre de mon équation j'aurais obtenu une autre équation cartésaine qui est équivalente à celle ci en fait donc on a obtenu mon 4x plus 2y plus 12 égale 0 donc là encore une fois cette équation là est encore une fois bien d'abord possible c'est une équation cartésaine possible de la droite elle est équivalente à celle ci et donc c'est pour ça que j'ai dit une équation cartésaine voilà donc sur ce c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle t'a plu si c'est le cas n'hésite d'avoir pas à la liker commenter et bon résultat toi en mathématiques et en sciences c'est la fin de cette vidéo j'ai vraimentữngbs